D'origine néerlandaise, Philippe Alcomade a d'abord vécu en Belgique, puis en Angleterre, avant de choisir de s'installer en famille à Paris en 1992. Il fonde le Balbeck Theater et crée des pièces bilingues en France et à l'étranger. Auteur prolixe, Philippe peut se targuer de voir jouer la vingtaine de pièces qu'il a écrites dans tous les pays d'Europe. Depuis 2012, avec Stefano Wismara et le Novenchant Ensemble, il écrit des spectacles de théâtre concertés mélangeant textes de théâtre et musique classique. En 2015, le Vacarme de l'âme, un spectacle autour de Scriabin, sera proposé à Paris. L'Apoticaire de Philippe Alcomade, une réalisation de Michel Sidoroff. Dix-sept nuits. Dix-sept ? Tu as compté ? J'ai fait une croix pour chacune d'elles, dans ma tête. Qu'est-ce que tu fais ? Ne bouge pas, j'allume des bougies. C'est mieux comme ça, non ? Allez, viens là. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Dix-sept nuits, c'est quand même pas la mer à boire. Dix-sept nuits dans un grand lit à moitié vide. Dix-sept nuits sans toi à côté. C'est pire que la mer à boire. Et toi ? Je t'ai manqué ? Je n'ai pas eu le temps. Ah bon ? J'étais trop occupé avec une belle blonde. Ça a dû te changer. C'est rien de le dire. Salaud. Rappelle-moi d'inviter deux jeunes mecs la prochaine fois que tu pars. Comme tu y vas ? Oui. Rien que pour me venger de ta muflerie. Oh, deux mecs. Il te faut bien ça à ton âge. Quoi, mon âge ? Je suis sûr que tu en as marre des vieux cons comme moi, non ? C'est à voir. Rien de vaut l'expérience d'un homme mûr. Tu dis ça pour me faire plaisir. Oui. Dis donc, t'es nue sous ta robe ? Serait-ce un message ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que le message est passé. Alors, deux mecs, c'est ça ton fantasme ? Oui. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Sur la table. Où tu veux. Viens. Oui. Aïe, 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 aïe. Ah, ma tête. Qu'est-ce qui va pas ? Ah, je sais pas. Ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, je sais pas. Tu as mal ? Non, non, pas mal. C'est au moment de jouir, là, tout à coup, je... Je vois des images affreuses. C'est pire qu'une douleur. C'est pas normal. Tu vois un médecin ? Non, non, ça se passe dans la tête. C'est un psy qui me fout. Mais je dis pas n'importe quoi. Non, je t'assure. La libido, ça s'altère avec l'âge. L'âge n'a rien à voir avec ça. Ah, tu me fais une petite dépression, voilà tout. Ça se soigne facilement. J'en suis pas sûr. C'est tellement étrange et douloureux. Dans la tête. Je vieillis. Bientôt, je serai bon à jeter à la poubelle. Ne dis pas ça. Je sais ce qu'il te faut. Demain, on ira voir Colette, une amie de ma mère. Elle connaît une espèce d'herboriste qui a soigné sa dépression. À l'entendre, c'est mieux qu'un miracle. Et puis tu verras, elle a une pêche d'enfer. S'il y a bien quelqu'un qui fait pas son âge, c'est bien elle. Justine, ça par exemple. Alors, crois-moi ou non, justement, je pensais à toi. Les grands esprits se rencontrent. Allez, entre, ne reste pas là. Tu connais Pierre ? J'en ai tellement entendu parler. Il aura fallu un an pour que tu me le présentes enfin. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu changes pas, toi. J'ai même l'impression que tu rajeunis. Écoute, n'en fais pas trop, ça va. Non, je t'assure. Non, asseyez-vous. Merci. J'ai fait du café. Vous en voulez un ? Avec plaisir. Merci. Sucre, lait. Un sucre pour moi, merci. Et moi ? Noire avec une goutte d'eau froide, je sais. Et alors ? Alors, je reconnais qu'elle fait pas 55 ans. 55 ? Tu rigoles. Elle en a 75. Non. Alors, dites-moi, comme vaut cette petite visite ? On aurait voulu que tu nous rendes un petit service. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Je sais qu'avec maman, un jour, vous êtes allé voir un herboriste ou quelqu'un du même genre. Monsieur Scholl, l'apothicaire ? Ah oui, ça doit être ça. Ah, monsieur Scholl, c'est étrange que tu me parles de lui. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit un jour que tu aurais besoin de lui. En effet, c'est étrange. Je l'entends encore me dire, un jour prochain, la fille d'une amie, un jour prochain, triste jouissance, son... Et puis, je ne sais plus. Tu m'intrigues. Il est un peu bizarre, je te l'ai dit. Non ? C'est carrément flippant ce que tu me racontes. Même si je reconnais qu'il a un véritable don. Tu as son adresse ? Ah, je te le déconseille, vraiment. Comment ça ? Non, ce n'est pas aussi simple. Et puis, on ne se pointe pas chez lui comme ça. Normalement, si tu veux le voir, tu dois être recommandé. Et pour bien faire les choses, je devrais d'abord lui parler de toi. Je peux l'appeler de ta part ? C'est que... Ne bougez pas. Allô ? Bonjour, Colette. Monsieur Scholl. Comment allez-vous ? Je me porte à merveille. Tant mieux. Que puis-je pour vous ? Vous souvenez-vous, la dernière fois que l'on s'était vu, j'avais prononcé une phrase, un peu à la façon d'une prophétie. Une phrase ? Oui. Un jour prochain, la fille d'une amie, vous rappelez-vous ? Ah oui, oui, oui. Maintenant que vous le dites, oui. Un jour prochain, la fille d'une amie, un jour prochain, triste jouissance, son homme sera dans l'embarras. Et moi, je serai là. Exactement. C'est mot pour mot ce que je vous avais dit. Et bien, ce jour est enfin arrivé. Je vois. Et vous souvenez-vous également de votre promesse ? Oui, je m'en souviens. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Envoyez-les-moi. Dans une heure. Oui, une heure. C'est plus de temps qu'il n'en faut. Pour traverser la ville. Parfait. Je leur dis. À la bonne heure. Et chut. Pas un mot. Je sais. Tu es sûr que c'est par ici ? C'est côté gauche en descendant la rue des Champs. On doit plus être très loin. Tiens, regarde. Voilà le 18. C'est là ? Ça ne fait pas très boutique d'apothicaires. Ce n'est pas une boutique, c'est un cabinet. Il n'y a même pas son nom sur l'interphone. Et là ? Apothicaires. Chut. C'est un vrai labyrinthe ici. Tu es sûr qu'on retrouvera la sortie ? Écoute, avec un peu de chance, peut-être. Il fait une chaleur. Alette. Tiens, regarde. C'est là. C'est là. Bonjour. Monsieur Scholl. Oui. Bonjour. Je viens de la part de Colette Dubreuil. Vous vous êtes parlé au téléphone tout à l'heure ? Oui, en effet. Entrez. Je vous attendais. Merci. Mon ami Pierre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Asseyez-vous là, je termine avec quelqu'un. Je suis à vous dans une minute. Un peu bizarre, non ? Oui, on peut le dire, un peu bizarre. Le chauffage doit être à fond, ce n'est pas possible. J'étouffe. Tu veux qu'on s'en aille ? Je ne sais pas. Oui, il y a peut-être deux. Allez, courage. Et n'oubliez pas votre promesse. Je ne veux plus entendre parler du New York Arrow Tribune. C'est bien compris. D'accord. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Vraiment merci. Ah, dans une semaine alors. C'est ça. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez le chemin maintenant. Oui, oui. Voilà. C'est à nous. Qu'est-ce qui nous amène ? Dites-nous tout, madame. Non, non. Il ne s'agit pas de moi. Ah bon ? Nous sommes venus pour moi. Ah, je vois. Oui, alors, depuis quelque temps, comment vous dire ? C'est un peu gênant. C'est ça, c'est un peu gênant. Vous pouvez me parler en toute confiance. Oui. Bon. Un problème d'incontinence ? Non, 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 non. De ce côté-là, tout va bien. Le cœur, peut-être ? Non, non, plus non. C'est plutôt du côté de... Un problème de libido. D'une certaine façon. Mais rien de physique, je vous rassure. C'est dans la tête. Oui, oui, oui. On dit ça, on dit ça. Elle a bon dos, la tête. Non, je vous jure qu'il n'y a rien de physique. Expliquez-nous ça en détail. Eh bien, voilà. Au moment de... Comment dire ? Juste avant de... Au moment de l'orgasme. Oui, presque. Enfin, à l'approche de l'orgasme, pour dire les choses, j'ai des visions douloureuses. Je vois. Je sais bien que ça n'a pas l'air très sérieux quand j'en parle comme ça, mais pourtant, je ne peux pas l'expliquer autrement. Ce sont des visions qui font mal sans faire mal. Je vois. Voilà. Réfléchissons. À l'approche de l'orgasme, me dites-vous. Oui, rien qu'à l'approche. Mais du coup, tout s'arrête. Le mécanisme s'enraye. Je vois. Je ne peux expliquer ça que par le syndrome orgasmique. Ah, ah bon ? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'y voyais plutôt un état... résultant de notre... Oui. Mais notre âge, quoi ? L'âge. Oui. La différence d'âge qui nous sépare. Et vous pensez que ça pourrait jouer ? Je ne sais pas, j'imagine. Bon. Vous savez quoi ? Je vais vous prescrire une préparation à base de l'ilium candidum. Un apple bowl. Écoutez, si vous pensez que ça peut m'être profitable, qu'est-ce que c'est au juste ? Une sorte d'élixir qui permet aux cellules de se régénérer. Un fortifiant, quoi. Qui agit essentiellement dans le cerveau, sur la somatotopie des airs sensitifs du cortex. Et vous appelez ça un... Un apple bowl. À prendre matin, midi et soir. Bon, pourquoi pas. Mais d'abord, nous avons un formulaire à remplir. Ah bon ? Je veux m'assurer que tout le temps que durera le traitement, vous prendrez votre préparation. Je demande donc en général que l'on me signe une décharge, au cas où. Et c'est cher ? Soyez sans inquiétude. On ne paye que si le traitement vous guérit. De plus, je n'ai pas de friches X. On donne ce que l'on veut. Suivant sa fortune. Vraiment ? Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Tenez, signez là, en bas, et là aussi. Bien. Donnez-moi votre doigt. Pourquoi ? J'ai besoin d'une goutte de sang. Mon sang ? Pour faire quoi ? J'ai besoin de déterminer votre groupe sanguin. Ah, je suis A positif. Je préfère m'en assurer. Attention. Voilà, posez votre doigt sous la signature, là aussi. Comme ça ? Ça fera l'affaire. Tenez. Cette partie-là, c'est pour vous, et moi, je garde celle-là. Et c'est tout ? Vous reviendrez demain pour la préparation. Bien écoutez, merci. Je vous raccompagne jusqu'à l'entrée. Ici, c'est un véritable labyrinthe. Et on peut s'y perdre. Bon, d'accord. Merci. Merci. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que je risque ? Au pire, un empoisonnement. Oh, ne ris pas avec ce genre de truc. Tiens, je t'offre un café. Oui, bonne idée. Avoue quand même qu'il est un peu bizarre. Je te rappelle que c'est toi qui m'a traîné ici. Et en plus... Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Un café. Moi, je vais prendre une pression. Tu la reconnais ? Qui ? La serveuse. Non. C'est elle qui sortait de chez Chol en pleurant. Un café pour madame et la pression. Oh, Young, c'est un service rapide. Merci. Tenez, et gardez la monnaie. Merci. Attention, t'as fait tomber un papier. Ouais. C'est le formulaire qui m'a fait signer. Tu arrives à lire ce qui est écrit ici ? C'est tellement petit. Tu permets ? Ah, c'est vrai que c'est minuscule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? En signant ce document de votre sang, vous reconnaissez me devoir un service, quel qu'il soit, tout au long de votre vie. C'est une plaisanterie. Fais voir. J'hallucine. Je pensais qu'on ne voyait ça que dans les films. Non mais, j'y retourne. Il va comprendre son malheur. Pour qui me prend-il ? Calme-toi, Pierre. Retourne-y, mais reste calme. Ça sert à rien de t'énerver. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est qu'il est dans son cabinet. Il fait une putain de chaleur ici. Bonjour, je peux vous aider ? Bonjour. Décidément, vous êtes partout. Comment ça ? Vous vendez le journal, vous sortez d'ici en pleurant, vous êtes serveuse au bistrot du coin. Laissez tomber. Monsieur Scholl est là. Qui ? Monsieur Scholl, l'apothicaire. Vous devez vous tromper d'adresse. Ah non, ça, ça m'étonnerait. Je vous ai vu ici avec lui, il n'y a pas une heure. Vous pleuriez à chaudes larmes. Je vous assure que vous devez vous tromper. Vous me prenez pour un con ? Mais non, puisque je vous dis que... Vous travaillez bien au bistrot du coin. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais vous commencez à me faire peur. N'insistez pas, il n'y a pas de monsieur Scholl ici. Je vous préviens, j'ai tout mon temps. Colette ? Pierre, vous n'auriez pas dû revenir. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai bien essayé de vous le dire, mais... Où est monsieur Scholl ? Il vient de sortir. Vous avez dû le croiser. Impossible. J'ai vu la jeune serveuse du café, là où vous êtes. Celle qui vend le New York Herald Tribune ? Oui. Vous... Vous... C'est lui. C'est toujours lui. Arrêtez, Colette. Reprenez vos esprits. Avec lui, on voit ce qu'il a envie qu'on voit. C'est le diable. Arrêtez de délirer, Colette. Ce n'est pas marrant. Vous me faites peur. Je suis désolée. Tellement désolée pour vous. Non, ne fermez pas cette porte. Colette, ouvrez-moi. Monsieur Scholl ? Je... Bonjour, Pierre. Vous êtes avec Colette ? Avec qui ? Colette. Elle vient de me parler à l'instant. Colette n'est pas venue aujourd'hui. Vous me semblez bien agitée. Que voulez-vous ? Je viens rechercher l'autre bout du papier que vous m'avez fait signer. Il s'agit d'un contrat, Pierre. Je m'en fous. Rendez-le-moi, j'ai changé d'avis. Mais on ne rompt pas un contrat comme cela. Vous plaisantez. Je l'ai l'air de plaisanter. Ce n'est pas la peine d'assister. Laissez-moi à présent. J'ai affaire. Et surtout, ne vous perdez pas en sortant. Ouvrez cette porte. Je n'ai pas terminé avec vous. Je suis patient, vous savez. Colette ! Colette, si vous êtes là, répondez. on se reverra au tribunal. Cette putain de chaleur. est-ce que vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? Où est la sortie ? Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Il y a quelqu'un ? Oui ! Je suis perdu, je ne trouve pas la sortie ! pour couronner de tout. Je n'ai pas de réseau. Je viens de là, donc. Au secours ! Je ne vais quand même pas crever comme ça. C'est trop con. Pas mal à plus ! 2017 J'ai vu d'일 la dernière voix Non mais... Sonnons … Sous-titrage Société Radio-Canada Bruitage Jean-François Bernard Sugis Prise de son, montage et mixage Claude Nior, Laurent Keul Assistante à la réalisation Clémence Boucher Réalisation Michel Sidoroff